Est-ce qu'on peut avoir plusieurs activités sous le même label ? Autrement dit, dans la même société, ou est-ce qu'il faut créer plusieurs structures ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Effectivement, c'est un truc que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais quand on monte un label, surtout un label indépendant, qu'on est à ses débuts, ce n'est pas facile du tout de vivre de sa musique. Pourquoi ? Parce qu'à part signer une licence ou vendre des dates, il n'y a pas de rentrée d'argent immédiate. Vous savez, les droits, ça rentre en décalé. Les royalties sur les ventes digitales sur le streaming, ça rentre en décalé. Les éditions, ça rentre en décalé. En fait, il y a énormément de choses qui vont rentrer en décalé dans le temps. Et du coup, sur le moment, une des meilleures manières de gagner de l'argent, ça va être de créer de la prestation de service. Vous pouvez avoir un studio d'enregistrement, loué à l'heure ou vendé à l'heure ou à la session. Vous pouvez faire des prods, vous pouvez faire des clips, vous pouvez faire plein de choses en fait, des services de graphisme, de photos, d'attachés de presse, etc. Et le truc, c'est qu'effectivement, on peut se poser la question, est-ce que j'ai une société et je gère toutes ces activités sous cette société ? Ou alors, est-ce que je dois créer une société pour chacune des activités ? Mon conseil, c'est d'avoir une seule société et de tout gérer avec la même structure. D'une part, parce que ça va vous éviter des frais comptables. Et d'autre part, parce que c'est tout à fait possible. En fait, au pire, si vous souhaitez avoir plusieurs marques, plusieurs entités différentes, vous avez parfaitement la possibilité de le faire en ayant par exemple la même société. Admettons que vous ayez une société qui s'appelle Dubai Records. Vous pouvez très bien avoir XRB Studio dedans et enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce. C'est l'enseigne commerciale et à ce moment-là, vous aurez un chéquier avec le nom de votre studio, un chéquier avec le nom de votre label, un chéquier avec le nom de votre société, enfin de votre structure de réel vidéo. Aux yeux du public, aux yeux des gens, c'est comme si vous aviez 3, 4, 5 sociétés différentes. En réalité, sur le plan fiscal et comptable, il n'y aura qu'une seule société. Et ça permet du coup d'avoir une activité label, une activité production de clips vidéo, une activité, pourquoi pas studio, mix, mastering, etc. De cette manière, vous vous retrouvez à limiter vos frais comptables, à limiter vos frais de structure. Entre guillemets, vous avez un seul local, un seul abonnement internet, une seule ligne de téléphone, un seul comptable, un seul avocat et vous gérez tout avec la même structure. Et ça fonctionne extrêmement bien. À titre perso, sous la même structure, sous le même label, j'avais pendant un temps une société de clips vidéo, une société de mix online et qui faisait aussi du mastering, le label, une société d'édition et j'ai aussi eu pendant un temps une société à travers laquelle je faisais du placement de musical images. Donc à partir de là, j'avais juste des enseignes commerciales différentes et ça fonctionnait très, 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 très bien. Ça vous évite d'avoir des frais, ça vous évite de monter plein de sociétés, machin. Après, plus ça va grossir, plus ça peut devenir intéressant de le faire. Le dernier point aussi, c'est que quand vous êtes avec plusieurs activités sous la même société, vous pouvez aussi vous priver de certaines aides et subventions. Par exemple, quand on est éditeur, un des critères d'éligibilité, c'est d'avoir au moins 50% de son chiffre d'affaires qui rentre avec la partie édition. Donc naturellement, si vous avez par exemple sur 100 000 euros de chiffre, 25 000 euros d'édition, ce qui est déjà beaucoup, ça ne représente qu'un quart. Et donc, vous ne serez pas éligible pour ces fonds d'aide-là. Voilà, c'est le seul petit truc qui fait que ça peut ne pas être intéressant. Sinon, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir une seule structure qui gère tout avec plusieurs anciennes commerciales et que ça fonctionne très, très bien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si jamais c'est le cas, que ça vous a appris des choses motivées ou inspirées, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu de ce genre. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire à ma prochaine masterclass online. C'est une session de formation totalement gratuite qui va vous apprendre énormément de choses. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous arrivez sur une page, vous mettez votre prénom, votre adresse email. Vous choisissez l'un des 3-4 prénoms qui est disponible la semaine prochaine et on se retrouve le jour J à l'heure H. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.